Salut à tous les amis, c'est Zob, Distal Games, et on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de présentation d'un petit jeu qui est disponible sur Steam depuis quelques jours, qui s'appelle Reigns, donc le règne, qui est disponible en français, c'est assez rare pour être souligné, des jeux qui sortent comme ça directement disponibles en français, il me semble que c'est fait par des français, et donc un petit jeu très sympathique, très rapide à prendre en main, qui est l'archétype et l'exemple même des jeux qui sont très riches et pourtant très simples, je vais m'expliquer, on va le voir ensemble dans cette vidéo, donc le jeu, on va présenter l'interface ici, consiste, comme son nom l'indique, à régner, vous avez ici la durée de votre règne, donc là pour l'instant 0 à 1 au pouvoir, j'ai un objectif qui est de rester 5 ans au pouvoir, ici 603 c'est l'année, nous sommes en l'an 603, et donc le jeu, voilà, là c'est le jeu, c'est l'écran du jeu, vous avez tout le jeu ici, c'est-à-dire que vous avez en haut, on voit ici 4 symboles qui correspondent à 4 jauges, la religion, le peuple, l'armée et les finances de votre royaume, et ces jauges vont être plus ou moins remplies selon une série d'événements qui vont vous être proposés, vous aurez des choix à faire selon une logique duale, donc un choix oui, un choix non, et vos choix auront une incidence et rempliront ou videront ces jauges, l'objectif étant d'éviter que l'une des 4 jauges ne tombe à 0, sous peine de se faire assassiner, et donc comme ça on va faire, on va remonter le temps avec une dynastie complète, donc là j'ai un esprit, c'est l'introduction du jeu qui me demande si je suis le jeune roi, euh, oui je suis le jeune roi, alors c'est toi qui as usurpé mon trône et m'as envoyé pourrir dans ce donjon pour l'éternité, alors peut-être il a fallu répondre non, bon, euh, oui, on va dire oui, on assume, enfin tu es en charge du boxon maintenant, bonne chance, ils sont tous un peu fous, tu verras, j'ai le choix entre qui et quoi, on va dire qui, essaye juste de maintenir l'équilibre entre les 4 pouvoirs et peut-être que tu garderas la tête sur les épaules, voilà, c'est un peu ce que je vous disais, euh, d'accord, on va dire oui, l'esprit vous regarde en silence puis disparaît et vous entrez dans la salle du trône, hop, on clique, et donc là nous allons avoir une série de personnages qui vont se présenter à nous, à chaque personnage, il y a une année de pouvoir qui passe, et donc l'objectif est de maintenir soit l'équilibre, soit d'éviter qu'une des jauges ne soit totalement remplie, auriez-vous besoin d'argent, Sir, je peux vous prêter 2000 pièces d'or à 7% d'intérêt, j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin, non, alors, lui, c'est, il me semble, mon diplomate, une jeune femme prétend que son fils est votre bâtard, devons-nous faire disparaître ce problème ? Non, voilà, hop, j'ai un succès, enjeu en vrai vérité, voilà, il devint vite évident que le fils n'était pas prêt à disparaître, hop, voilà, voilà, ensuite, j'ai le chien qui me fait waf waf waf, wif wouf, ah si, ou je suis d'accord, je suis d'accord, alors, j'ai écouté un chien, du coup, apparemment, l'armée ne l'a pas trop apprécié, voilà, on a les effets en haut qui s'affichent, donc, mon seigneur, les loups dévorent nos enfants, pouvons-nous les chasser ? Euh, je m'en occupe. Vous avez eu un terrible accident de chasse, vous saignez énormément. Laissez-moi en paix, ou docteur ? Docteur ? Voilà, j'ai recruté le docteur, mon seigneur, je devais devoir vous couper le bras. Euh, donc lui, c'est le docteur, il me propose, c'est un docteur un peu chelou, c'est un docteur, voilà, on est, à l'époque, là, on est en l'an 607, on est vraiment au tout début, fin d'Antiquité, début du Moyen-Âge, et, oui, ce jeu, voilà, sous son apparente simplicité, réussit assez bien à retranscrire l'esprit complexe, la complexité de la chose qui était d'être un souverain à l'époque féodale, à savoir que vous deviez toujours maintenir l'équilibre, on est loin d'être un souverain absolu, là, il faut prendre en compte la religion, parce que la religion n'est pas inférieure à l'État, on n'a pas encore séparé le corps du roi du corps de Dieu, donc la religion, il faut faire avec, il faut faire avec le peuple sous peine de révolte, il faut faire avec l'armée, parce que l'armée est un pouvoir, il faut faire avec les caisses de l'État, donc là, ce médecin un peu étrange me demande de couper le bras, bon, bah, faites-le, hein, voilà, je suis le manchot, maintenant, les mineurs refusent de creuser plus profondément, ils veulent être augmentés, le peuple m'aime bien, et j'ai pas trop d'argent, donc non, là, le peuple m'aime moins, et j'ai gardé de l'argent, vous voyez, votre docteur réalise des expériences hérétiques dans une pièce secrète, il faut l'arrêter, si je l'arrête, le peuple ne sera pas content, si je l'arrête pas, la religion va faire la gueule, nique la religion, je suis au courant de ses expériences, je les soutiens, alors, les paysans se révoltent, sous le jacquerie, ils s'entraînent à la capitale, l'armée est dépassée, alors, si je renforce l'armée, ça va me coûter des points d'armée et de l'argent, si je ferme les portes du château, les religieux et la population vont me détester, je renforce l'armée, on a quasiment plus d'argent, il faut faire gaffe, les enfants, on a aussi plus trop de pouvoirs religieux, les sœurs d'un couvent sont mises à miauler comme des chats, ça se propage jusqu'au village, est-ce mon problème, ou général ? On va éviter, on va, voilà, ah mince, je pensais que ça allait, il y a certaines choses qui ne sont pas encore tricards, je pensais que ça allait renforcer le pouvoir religieux, que de laisser tranquille, mais en fait, non, ça l'a diminué, les sœurs continuèrent à miauler pendant un certain temps, l'église finit par les déclarer d'hérétiques et les envoyait au bûcher. Ah d'accord, ok, je vois pourquoi il m'a... Alors là, il faut faire gaffe, on n'a plus d'argent et la religion ne nous suit quasiment plus. Alors, le peuple... Alors voilà, là j'ai le choix entre sauver des victimes, ce qui risque de me valoir le soutien du peuple, mais d'assécher mes finances, et à l'inverse, empêcher le pillage. Donc le peuple me détestera, mais on sauvera le trésor. Donc on va empêcher le pillage, parce que... Bah là, pour le coup, on a sonné un peu d'argent, mais le peuple ne nous aime plus du tout. Voilà, donc là, c'est en gros, quand vous n'avez plus que ce choix, jeu ou jeu, c'est la fin de votre partie. Voilà, le château est mis à sac, votre cours se disperse, il ne reste que des pigeons à gouverner. Je suis mort. Et donc voilà, on voit, j'ai gouverner pendant 10 ans. Donc vous avez vu, là, une partie de Reigns, avec un premier roi, donc Geralt le Jeune, de 103-113, et on va continuer avec son successeur, du coup, Godfrid, qui est le deuxième roi, avec des petits objectifs qui se mettent. Donc, « Es-tu le jeune roi ? » Vous vous répétez. « Je rigole, je sais que nous sommes de patipatata, c'est une malédiction, je ne suis pas sûr. » En gros, la malédiction, c'est de rejouer le rôle du roi en boucle. Donc, comment ? « Seul le démon peut nous libérer du poids démesuré des rois maudits, mais existe-t-il ? » On va dire que oui. « C'est une croyance intéressante, peut-être que nous le trouverons, oui. » « L'esprit vous regarde en silence, puis il se paraît. » Et donc là, on est reparti, deuxième vie, avec le diplomate qui nous dit que des enfants ont craché sur les hommes du roi, on les a incité à le faire. De nous intervenir pour l'exemple, non. Au moins le peuple même un peu plus. « La moisson est excellente cette année. Nourrissez l'armée, nourrissez la population. » Euh... Hé, la population. « La tour de la basique est en train de s'effondrer, apportez-nous votre aide. » Non, je ne joue pas avec... Alors là, c'était le bouffon qu'on a rencontré. Euh... Oui, on va rencontrer la sorcière. C'est une sorcière. « Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. » Euh... Euh... Oui. « Prononcez le mot sacré « Zgando » à la manière de l'Est. » Ha, 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 ha. Euh, ben, j'en sais rien. J'en sais foutrement rien. En tout cas, c'est très marrant comme petit jeu. Là, vous voyez, en gros, on a déjà fait le tour du jeu. Mais il y a énormément de personnages à rencontrer, il y a énormément d'événements prévus. Et du coup, ça donne... J'ai vu, il y a plus de 35 façons de m'ouvrir, il y a plus d'une vingtaine de personnages. Ça donne beaucoup de possibilités, euh... La manière de l'Est. « Islamoho » Ce n'était pas la bonne réponse. Bon, ben, voilà. Allez, je vais me faire foutre. « La rivière Goutte est à nouveau à sec. Nous devrions construire un barrage... » Euh... « Le peuple m'aime bien. » Donc, je me permets de leur dire non. « Le peuple m'aime bien. » « Sinkatuwaraloo » « Et le docteur, ouais. » « Et le docteur, ouais. » « Ouais, en gros, le docteur, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, euh... » « Il est un petit peu incompétent. » « L'urine sent rondeur un dron ce matin. » « Je devrais éviter de chelocher. » Non. « L'armée me respecte au moins. » « Ah, il est du coup. » « Euh, bah, là, du coup, non. Je comprends plutôt bien. » « Tu es un enseigneur. » « Euh... » « Euh... » « J'ai plus trop d'argent. » « Bon, allez, on va ouvrir l'hôpital. » « Mais là, on est quasiment à sec. » « L'hôpital va limiter les conséquences des épidémies et des catastrophes. » « Excellent. » « Cela vous affectera chaque année. » « Bon, pour le coup, là, à l'avenir... » « Il faut absolument qu'on retrouve de l'argent. » « Les autres juges sont bonnes. » « La région de Ténus de l'Est accepte mal l'autorité de votre altesse. » « Euh... » « Que faire ? » « Je suis un enseigneur. » « Je suis un enseigneur. » « Oui, tiens, on va déléguer un peu. » « Voilà. » « Je suis un enseigneur. » « Où est-ce que c'est ? » « Voilà. » « Euh... » « Soyez juste. » « Je suis un enseigneur. » « Je suis un enseigneur. » « Je suis un enseigneur. » « Merci. » « En gros, je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais maintenant, elle est corrompue en plus d'être dangereuse. » « Euh... » « Ça n'a pas tardé. » « On va envoyer l'armée. » « Je me rends, laissez-moi vivre, et je vous dirai où se trouve le trésor des bandits. » « Non. » « Euh... » « Faut que j'ai besoin d'argent. » « Allez. » « On va être juste. » « C'était un tout petit trésor. » « Eh merde. » « Il y a trop de condamnés à mort. » « J'ai besoin de l'aide de l'armée. » « Euh... » « Non. » « Éduquer le peuple. » « Oui, mais selon les valeurs de la religion, j'imagine. » « Bon, j'ai un peu d'argent. » « C'est un peu d'argent. » « C'est un peu d'argent. » « Alors j'imagine, voilà, là je suis quasiment assez campagnon. » « Il y a un marchand qui vient me voir et qui me propose de l'argent. » « Euh... » « Je vais dire... » « Oui, parce que j'en ai besoin, vous le voyez ici. » « Mais j'imagine que ça va se retourner contre moi plus tard. » « Euh... » « Euh... » « Non, t'es fou, toi. » « Je te fais pas confiance. » « Je te fais pas confiance. » « L'église ne va pas l'aimer. » « Le catalogue du vivant. » « Je pourrais consacrer un peu de mon temps libre. » « C'est mon bourreau qui me dit ça. » « Non, j'ai pas l'argent pour le... » « Je suis désolé. » « Oui, tant pis de l'armée, même avant un peu moins. » « Ah, c'est pas mal, là. 18 ans au pouvoir, vous avez vu. » « Nous devrions changer notre drapeau. Il n'est plus très à la mode. » « Quelles sont les options ? » « Une croix... » « Ah, alors là, j'aurais dû dire non, en fait. » « J'aurais dû dire non, parce qu'ils vont tous me proposer. » « Une croix rouge sur un champ d'or. » « Allez vous faire foutre, les religieux. » « Un canon orange sur un fond vert. » « Euh... » « En gros, là, ça va augmenter le cœur de l'armée et diminuer la religion et la population. » « Oui. » « Je suis Sir Sylvia, la directrice de la nouvelle école. » « Aidez-nous à épanouir ces jeunes âmes. » » « Hum, mais ça va me coûter de l'argent, j'ai pas d'argent, donc non. » « Je suis un papa, je suis traite. » « Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. » « Qui doit s'en charger ? » « L'église ou moi ? » « Moi ? » « Toto. » « Les gens pensent que vous êtes un bon roi. » « Nous pourrions en profiter pour augmenter leurs impôts. » « Toi, tu es un traître. » « Tu es complètement un traître. » « Mais je vais t'écouter parce que j'ai besoin de pognon. » « La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. » « Construisons des églises. » « Non, allez vous faire foutre. » « Et toi, mais t'es vraiment incompétent, hein, ce médecin. » « En tout cas, voilà, chaque personnage est assez attachant parce que chacun, voilà, vous apprenez les vites à les reconnaître. » « Le médecin était complètement à boulet. » « 23 ans de pouvoir, c'est pas mal. » « Je pense que je vais terminer cette vie et on clôturera la vidéo ici. » « Parce que vraiment, là, je joue avec vous. » « C'est le jeu, je vois pas quoi expliquer de plus. » « C'est très simple à prendre en main et pourtant c'est assez riche. » « Alors après, voilà, on verra peut-être pas forcément aujourd'hui, mais il y a des donjons, il y a des explorations, des trucs comme ça. » « Il y a plein d'événements différents qui sont prévus et toujours sous forme de dilemme comme ça. » « C'est assez intéressant. » « Toujours maintenir l'équilibre d'entre ses jauges. » « Moins de viande et plus de légumes. » « Jamais ! » « Jamais je renoncerai à la barbache. » « Moivet Jeanne, plutôt crevé. » « Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage vite. » « Envoyons l'armée. » « Des loups-garous, je ne crois pas. » « Non, il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. » « Euh... » « Enfin. » « J'ai un cadeau pour vous dans l'une de mes mains. » « La droite. » « Je donne une croix d'or puis il s'enfuit en courant et en criant. » « Alors la religion n'a pas apprécié peut-être qu'il l'a volée. » « Votre acceptable fou a volé la croix de l'abbaye, mais qu'est-ce que je vois dans votre main ? » « Propriété de l'Etat ou reprenez-la. » « Je ne sais pas. » « Nous devons recruter plus de soldats. » « Euh... » « Non. » « Parce que l'armée nous soutient un peu plus que j'ai de pognon. » « Vous savez pourtant qu'il règne sur les hommes et les rois. » « Eh bien, c'est sûrement pas vous. » « Hein ? » « On va aller vous faire foutre. » « Les religieux, là. » « Je suis presque sûr que cette concoction de sang-su nourrie au sang de pucelle va guérir votre gout. » « Non, mais tais-toi, toi. » « Non, non, non. » « Voilà. » « Tout le monde s'en porte mieux. » « Bonne décision, voilà. » « Tu veux juste me tuer, en fait, depuis le début du jeu. » « Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée. » « Il se prépare et veut l'attaquer. » « Mobiliser et attaquer. » « J'ai besoin de vous dans la crypte de Saint-Amand, question de vie ou de mort. » « Bon, on va y aller. » « Et je crois qu'on est mort, malgré le fait qu'on ait réussi. » « Garde, expliquez-vous. » « Vous êtes saisi par un moine armé. » « Et vous êtes condamné. » « On a laissé trop de pouvoir à l'église. » « Et l'église a aussi, à l'inverse, mal apprécié apparemment qu'on lui dise non par moments. » « Donc je suis brûlé vif. » « Et voilà. » « Après 30 ans de pouvoir, c'est malheureux, mais on va s'arrêter là. » « Voilà. » « 30 ans au pouvoir, c'est mon meilleur score. » « Et on continue donc avec le successeur. » « Le roi Guillaume. » « Alors, je ne sais pas jusqu'à où ça va comme ça. » « Peut-être encore longtemps. » « Mais voilà. » « On continue. » « Toujours avec les mêmes personnages, toujours les mêmes conseillers. » « À maintenir l'équilibre ici. » « Je vais juste... » « Voilà. » « Donc ça, c'est les options très vite fait. » « J'ai donc gagné un effet actif. » « Ça, c'est un effet qui reste. » « Et donc voilà. » « Vous avez des petits objectifs. » « Regardez ici, l'effet du roi. » « Je n'ai pas encore rencontré tout le monde. » « Il y a pas mal de personnes à rencontrer. » « Hop. » « Mevento Mori. » « Et bien là, c'est pour se souvenir de comment je suis mort. » « C'est intéressant. » « Et les portraits. » « Donc là, c'est tous les personnages que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. » « Il en reste encore 17. » « J'en ai rencontré 20 sur 37. » « Donc là, vous allez vous mettre un score. » « Et voilà. » « Qui vous permet de... » « D'avancer dans le jeu. » « Et nous, en ce qui nous concerne, voilà. » « Qu'il a terminé cette petite vidéo de découverte. » « Deux présentations de Ranks. » « Alors, pour résumer. » « Un jeu très sympathique. » « Qui se prend très vite en main. » « Qui est assez riche. » « Je pense malgré tout qu'au bout de 5-6 heures de jeu, on en a fait le tour. » « Mais ça vaut 2€ sur Steam. » « Et ça les vaut bien, je pense. » « C'est très amusant d'essayer de maintenir l'équilibre dans son royaume. » « Et là, vous avez vu, j'ai trop cherché à le maintenir. » « Par moment, j'ai trop dit non à la religion. » « Même si la jauge n'était pas vide, ils m'ont chopé. » « Ils m'ont chopé les moines, les enculés. » « Donc, voilà. » « C'est très sympathique. » « C'est très instinctif. » « Ça se prend très vite en main. » « Je le recommande. » « 2€, c'est un bon prix pour ce jeu. » « Ça permet de bien s'amuser. » « Ça existe aussi sur tablette et sur iPhone. » « Et peut-être sur Android, mais je ne suis pas sûr. » « En tout cas, du coup, dans les longs trajets en bus, ça peut être sympathique aussi. » « J'ai toujours joué à Pokémon GO et à d'autres Bubble Witch Saga. » « On va s'arrêter là. » « Je vous fais de gros bisous. » « Il y aura un petit texte écrit qui suivra sur le jeu pour vous le présenter. » « Mais ça reprendra grosso modo ce qui a été dit dans cette vidéo. » « Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu. » « Ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. » « Salutations à vous tous. » « C'était Zog, d'Historien. »